Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous ai fait un coucou pendant que j'étais en train de m'étirer là. J'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve dans un petit blabla d'épée. Et donc on va répondre aux questions comme la dernière fois, vous savez, on avait répondu aux questions que j'avais trouvées sur internet. Il y en avait 150, on avait répondu à 5 questions. Et donc là on va continuer 5 autres questions. Voilà. Aujourd'hui nous sommes le samedi 21 octobre, il reste 10 jours avant Halloween. Et bon ben, je pense que j'aurais atteint mon objectif vraiment pour Halloween quoi. Je pense. Je pense. On va essayer en tout cas. Je vais vous montrer quand même où en est Delphine sur sa toile. Mais je peux vous dire que Delphine, je crois qu'elle est en train de terminer sa toile là tout de suite à mon avis. Elle m'a envoyé ça hier je crois. Hier ou avant-hier ? Mais bon, je pense qu'à mon avis là, d'ici 2 jours, elle va me montrer qu'elle a terminé. Même pas, peut-être ce soir. Hein Delphine ? N'est-ce pas ? Donc voilà où elle en est. Et moi, bon ben, j'en suis un peu plus loin. Enfin, un peu plus... Comment dire ? Je suis pas un peu plus loin qu'elle parce que non, pas du tout. Mais j'en suis loin mais derrière elle. Voilà. C'est comme ça. Donc là, on va faire un petit peu de DP. Je vais sortir les questions. Et voilà. Tout simplement. Alors. Question numéro 6. Donc. Quel est le dernier livre que tu as lu ? Alors. Bon, je vous avoue, j'ai dû aller chercher parce que je m'en rappelais plus. Avant d'allumer la caméra. Donc, le dernier livre que j'ai lu, c'est un livre de l'autrice Claire McGohan. Et ça s'appelle Personne ne doit savoir. Ça, c'est le titre du livre. Voilà. Et franchement, c'était vraiment pas mal comme livre. J'ai bien aimé. Là, actuellement, je lis le livre. Je crois que je vous ai montré. Je vous l'ai montré ici ou pas, je ne sais plus. Qui s'appelle Alunia. Donc, c'est un livre plutôt... C'est fantaisiste un peu. Et j'aime bien. Il me reste six chapitres, je pense. Et après, j'ai fini. Je pense que j'aurais peut-être fini aujourd'hui, en fait. Parce que vraiment, là, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Hier, j'ai vraiment lu beaucoup. Mais quand j'ai vu l'heure, après, on a dépassé les deux heures. J'avais dépassé les deux heures du matin. Je me suis dit, bon, on va peut-être dormir, quoi. Puis même, je n'arrivais même plus à garder vraiment les yeux ouverts et tout. Donc, j'ai arrêté, mais j'ai hâte de retourner dedans. Voilà. Je vais changer la batterie, évidemment. Il n'y a plus de batterie. Alors ça, j'en ai marre. J'en ai marre de ces batteries qui ne tiennent plus. Allez, je change. Bon, voilà. J'ai changé la batterie. Donc, le dernier livre, comme je vous ai dit, personne ne doit savoir. Voilà. Et celui que je lis actuellement, Halloween. Voilà. Que j'ai bientôt terminé. Ensuite, je vais aller sur un roman graphique. Justement, qui parle un petit peu de Halloween et de... C'est un monde un peu de sorcières. Et du coup, il y a une cérémonie, un sabbat des sorcières, le 31. Et ça va un petit peu... Voilà. À ce moment-là. Et il y a une histoire, en fait. Je crois que j'ai... Je ne sais pas si je vous l'ai lu ici, mais voilà. En gros, sa sœur de cœur a disparu. Et donc, la sorcière fait tout pour la retrouver. Et à côté de ça, elle doit aussi faire les préparatifs pour ne pas éveiller les soupçons, etc. Elle doit continuer les préparatifs pour le sabbat. d'Halloween. Qui s'appelle Sawin, Sawin. Juste comme ça. Bref. Ensuite, question numéro 7. Quelle a été la dernière émission télévisée que tu as regardée de façon excessive ? Donc, émission télévisée, moi, je dis plus télé-réalité, quoi, un peu. Parce que émission télévisée, bon, ben, je ne regarde pas vraiment. Mais plus émission de télé-réalité. Voilà. Et donc, bon, actuellement, bon, j'avoue. De manière excessive, non. Mais bon, c'est diversissant. Et ce n'est pas de manière excessive. Il y a des jours où je rate, etc. Je regarde les 50 sur W9. Ouais, c'est une émission que j'aime bien, les 50. Parce que, ben, je n'aimais plus du tout, moi, depuis quelques temps, maintenant. Je n'aimais plus leur émission, là. Vous savez, Marseillais, Réussure mon ami. Ah non, ça, je n'aimais plus du tout. Par contre, les 50, ça va. J'apprécie. Quoique, vu ce qui se passe là, non, ça me gave un peu. Parce que, comme d'habitude, il y a toujours du favoritisme, j'ai l'impression. Et ça, ben, je n'aime pas. Donc, c'est en train de me... Voilà, là, je regarde, mais je suis en train de regarder sans vraiment apprécier. Donc, voilà. Et sinon, à part ça, je regarde beaucoup de... Ben, de base, je vous ai dit, moi, je regarde beaucoup de séries coréennes. J'adore, j'adore ça. Et donc, là, il y a aussi maintenant des téléréalités coréennes qui viennent sur Netflix. Et c'est trop bien, c'est trop, trop bien. Donc, moi, j'avais regardé 20 ans ou jamais. C'est trop bien. 20 ans ou jamais, j'ai adoré. C'est vraiment des petits jeunes qui vont avoir 20 ans et ils passent une semaine à l'école tous ensemble. Donc, c'est un petit groupe qui passe une semaine à l'école. Il y a des rencontres, etc. Mais il y a une règle qui est de ne pas flirter ensemble et de ne pas se mettre en couple. Ce qui est plutôt compliqué parce que, bon, à cet âge-là, voilà quoi. T'aimes bien quand même. Tu peux avoir des crush, etc. À ce moment-là. En plus de ça, ils sont vraiment ensemble toute la journée pendant une semaine. Il y a, je crois, 4 filles, 4 garçons. Enfin, voilà quoi. Donc, tout est fait exprès, évidemment. C'est cet effet exprès. Et donc, au 31, donc à la nouvelle année, ils font une petite soirée, etc. Pour marquer leur nouvelle année d'adulte. Parce que, du coup, ils ont dépassé les 20 ans. Et ça sera la nouvelle année où ils sont devenus adultes. Ils seront devenus adultes. Et par contre, la règle de ne plus flirter et de ne plus se mettre en couple ne sera plus. Parce que maintenant, ils seront adultes. Et donc, il y a une deuxième partie. Ils doivent encore vivre ensemble, je crois, une semaine. Une semaine, oui, c'est ça. Je crois que c'est une semaine à chaque fois. Mais t'as pas l'impression comme ça, c'est une semaine. Mais je crois que c'est une semaine. Et donc, ils doivent vivre ensemble, cette fois-ci, dans un appartement. Enfin, dans une grande maison, plutôt. Ils vont vivre ensemble. Et donc là, par contre, il peut y avoir flirter, couple, etc. Sauf qu'entre-temps, il y a un mois qui s'est passé sans qu'il se soit vu. Je crois, ou trois semaines, je ne sais plus. Et du coup, ils sont de nouveau un petit peu gênés au début. Donc, il n'y a pas vraiment de flirter au tout début. Mais ça commence à arriver. Et donc, évidemment, à la fin, il y a des couples qui se sont formés. Et qui sont encore aujourd'hui ensemble. Et je crois que ça va faire un an. Donc, trop chou. Bref. Donc ça, c'était trop bien. 20 ans ou jamais sur Netflix. J'ai trop aimé. Et ensuite, il y a une télé-réalité, une émission de télé qui s'appelle Love, Mariage and Divorce. Non, Love, Mariage, Divorce, je crois que c'est. Et c'est trop bien aussi. En gros, donc là, ils ont pris des Coréens qui habitent aux Etats-Unis et au Canada. Donc, voilà. Ils prennent des Coréens qui habitent là. Parce qu'avant, je crois qu'il y avait... Parce que ça, c'est la deuxième saison, je crois, ou la troisième saison de cette émission. On n'a pas les saisons précédentes. Mais je pense que c'était des personnes qui étaient de Corée directement. Ou alors des personnes qui étaient de... Je ne sais pas, moi. D'un autre pays. Je ne sais pas. Ouais, je pense que ça devait être... Je ne sais pas. Il faut que je regarde, mais voilà. Bref. Et donc, ces gens ont été sélectionnés et doivent ensuite aller à Cancun, au Mexique, pour que l'émission se passe là-bas. Tout simplement. L'émission va se passer au Mexique, à Cancun, dans une maison et tout. Et donc là, le premier jour, évidemment, c'est la rencontre. Tout le monde vient un petit peu à chacun son tour. Voilà. Donc, il y a, je crois, cinq filles, peut-être, et cinq garçons. Quelque chose comme ça. Ou quatre filles, quatre garçons. Non, je crois que c'est cinq et cinq. Cinq et cinq ? Attendez, je réfléchis. Je ne sais plus, mais bon, vous avez compris. Et donc là, c'est tous des divorcés. Sauf qu'ils ne doivent rien se dire, à part leur nom. Ils ne peuvent savoir que leur nom. Mais ils ne peuvent pas donner leur âge. Leur boulot. Où ils vivent exactement. Depuis quand ils sont divorcés. Pourquoi ? Voilà. Tout ça, ils ne peuvent pas en parler. Et tout ça sera révélé seulement à certains soirs au dîner. Des fois, ils peuvent avoir la question qui s'affiche sur un tableau. Et là, ça commence. Ils peuvent ensuite révéler l'information. Donc, je crois que la première information qu'ils ont dévoilée, c'était depuis combien de temps ils étaient divorcés et pourquoi. Voilà. Donc, à partir de là, je pense que, vu que chacun dévoile un petit peu ses traumas et ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas dans leur couple, dans leur mariage. À partir de là, je pense que telle fille ou tel homme peut savoir s'il est fait pour être avec un tel ou si ça ne sert à rien qu'il se mette avec un tel. Parce que si, parce que ça, parce que ça n'irait pas. Parce que, voilà, il est comme ça aussi. Voilà. Donc, c'est un peu la découverte. Ensuite, petit à petit, ils ont des activités aussi à faire ensemble. Et c'est marrant parce que les activités ne sont pas choisies. C'est à eux de décider où ils veulent aller en fonction de qui il va. En fait, ils ont des tampons avec leur nom. Et le premier arrivé, de toute façon, premier servi. Donc, le premier qui arrive, il choisit. Donc, il y a deux activités ou trois. Et il va mettre son nom. Il va tamponner son nom à une activité. Et par exemple, s'il y a une fille qui est intéressée par lui, sans lui dire, elle va juste tamponner là où il est pour être avec cette personne. Mais après, bon, il peut y avoir plusieurs personnes dans une même activité. Mais déjà, là, on peut voir qui est peut-être intéressé par qui, etc. Voilà. Donc, comme ça, ils peuvent savoir déjà tout ça. Par exemple, s'il y a un mec qui était intéressé par une fille, mais qu'il voit qu'elle, elle est partie dans une autre activité, où lui n'est pas, alors qu'il avait tellement tamponné en premier, etc., et qu'elle, elle tamponne vraiment en tout dernier, et que lui, bon, bah, voilà. Déjà, là, il va se dire que, bon, bah, elle est pas intéressée par moi. Donc, ok. Voilà. Après, des fois, c'est aussi parce qu'il y a plus de place, parce qu'il y a des places limitées. Par exemple, il peut y avoir que 4 personnes dans telle activité, ou que 3, etc. Voilà. C'est un peu le... C'est pour ça qu'en général, il faut se lever tôt quand il y a des activités. Il faut se lever tôt pour mettre leur nom, etc., pour être les premiers à vraiment prendre ce qu'ils veulent, etc. Bref. Voilà. Et donc, c'est très sympa. Donc, ça, c'est pendant, je crois, une semaine. Ils vivent ensemble dans la maison. Et ensuite, à la fin, c'est le choix final. Enfin, final, oui. C'est le choix final. Donc, il y a des couples qui se créent, évidemment. Et ensuite, on a la partie 2, où ils doivent vivre ensemble. Donc, soit ils vivent chez l'un ou l'autre. Voilà. Soit ils peuvent, donc, louer un logement, un Airbnb, pour vivre ensemble. Mais ils doivent vraiment vivre ensemble. Donc, il y a, par exemple, certains ont des enfants. D'ailleurs, ils le dévoilent, je crois, qu'à la fin, ça, pour les enfants. Certains ont des enfants. Et il faudra vivre avec les enfants aussi, s'en occuper, etc. Certains travaillent beaucoup. Donc, il faut accepter que la personne soit tout le temps devant son ordinateur, etc. Enfin, des trucs comme ça, en fait. Vraiment, la vraie vie, comme s'il n'y avait pas les caméras. Et donc, c'est un test pour voir s'ils arrivent à se supporter en tant que couple presque marié, quoi. Voilà. Et j'aime beaucoup. Donc, ce n'est pas la fin de la deuxième partie. Là, on n'est vraiment que... Je crois qu'il y a seulement 3 épisodes de cette deuxième partie. Et tous les dimanches, il y a encore un épisode. Donc, le choix n'est pas encore, on va dire, définitif. Le choix des couples a été fait. Mais maintenant, ce n'est pas définitif. S'ils veulent... Par exemple, si à la fin, finalement, la personne, elle se rend compte qu'elle ne supporterait pas de vivre comme ça, elle va peut-être couper les ponts, quoi. Voilà. Donc, tout ça, c'est à voir. Et on voit vraiment, comment dire, la vraie personnalité de chacun. Parce qu'avant, ils étaient un concoun, donc un peu vacances, etc. Les mamans ou les papas qui n'avaient pas leurs enfants, du coup, à ce moment-là, se défoulaient un peu plus, etc. Et là, on rentre vraiment dans la vraie vie, dans la réalité. Et du coup, tu peux voir une autre personnalité de la personne que tu as appréciée. Et finalement, tu te dis, ah ben, en fait, elle est carrément différente, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un peu l'émission que je... Dès qu'il y a l'épisode, je saute dessus. Donc, on peut dire que ça peut être l'émission que je regarde de façon excessive. Donc, ça s'appelle Love, Mariage, Divorce. Sur Netflix. J'ai passé combien de temps à répondre à cette question ? Mais, enfin, moi, j'aime bien ce genre de choses. Du coup, j'aime bien vous en parler. Ou vous faire découvrir, si vous ne connaissez pas. Parce que, je pense que vous ne tombez pas sur ce genre d'émission. Si vous ne regardez pas, vous n'avez pas ce genre d'émission qui rentre dans vos suggestions. Parce que vous ne regardez pas les trucs coréens, des trucs comme ça. Donc, à savoir que vous pouvez mettre en VF l'émission. Donc, voilà. Vous pouvez quand même aller voir. Et dites-moi ce que vous en pensez, si vous regardez. Voilà. Question numéro 7. Non, 8. Aimes-tu les podcasts ou écoutes-tu uniquement de la musique ? Alors, j'aime bien les podcasts. Mais, quand c'est trop long, ça me saoule vite. Je ne suis pas assez concentrée sur ce que dit la personne si je fais autre chose à côté. Donc, pour le coup, si c'était juste écouter quelque chose, je préfère de la musique. Les podcasts, c'est vrai que c'est bien. Mais, j'ai essayé. J'ai essayé, mais... Souvent, c'est trop long. Ça peut durer juste du blabla pendant 20 minutes. Non de stop. Je trouve que c'est un peu long. Et, de toute façon, c'est comme pour la radio. Moi, franchement, je vous avoue que je n'écoute pas du tout la radio. Non. Ce n'est pas trop mon truc. Donc, je dirais plus de la musique. Parce que là, par contre, la musique... Je... Je peux m'amuser à twerker chez moi, quoi. Hein ? S'il faut. J'adore. Ensuite... Ça, elle est thérapie, celle-là. Question numéro 9. Aimes-tu jouer aux jeux vidéo ? Évidemment. Évidemment. Mais, c'est vrai que je joue beaucoup moins maintenant. Je fais plus des loisirs un peu du style... Bah, là. Du DP, du point de croix. De la lecture. C'est plus ce vers quoi je vais... Je vais... Me... Faire, tout simplement. Mais, c'est vrai que j'aime beaucoup, moi, les jeux vidéo. Bon, quand j'étais au lycée, collège, etc. Que j'étais encore chez les parents, etc. Bon, oui. Je jouais tout le temps à la console. Enfin, pas la console, non. Ce n'était pas la console. C'était la 3DS, là. La Nintendo DS. Ouais, parce qu'après, 3DS s'est passé après. La Nintendo DS. Je jouais tout le temps, tout le temps. Après, bon, bah, on a eu les consoles, hein. La Wii. Il y a eu quoi encore ? Après, j'ai acheté ma PS4. Après, il y a eu quoi encore ? Même sur téléphone, sur téléphone, je jouais. Après, j'ai eu quoi ? La Switch. J'ai acheté la Switch. Après, bon, bah, j'ai acheté ma PS5. Donc, ouais, j'aime bien jouer. Quand je peux, je joue. Et même sur l'ordinateur, j'aimais bien jouer au jeu un petit peu de RPG, MMORPG. J'aimais bien. Un peu, vous savez, un peu dans le même style que WoW, pour les gens qui connaissent. J'aime bien. Mais c'est vrai que je prends moins le temps de jouer parce que ça me prend une journée entière. Et c'est vrai que quand je fais, par exemple, du DP, je fais du DP. J'avance dans mon DP. Et en même temps, je vais avancer dans ma série. Je vais regarder un film. Je peux faire deux choses à la fois. Mais quand tu joues, et souvent, moi, je joue, ça ne dure pas une heure. Ça dure au moins 3-4 heures. Quand je joue, je ne fais que ça. Et donc, après, j'ai l'impression de ne pas utiliser mon temps comme il faut. C'est ça, mon problème. Mais bon, ouais, j'aime bien. D'ailleurs, là, il faut que je me remette sur Disney Dreamlight Valley parce que j'ai commencé, vous savez, le... Oh ! Comment ça s'appelle ? J'en ai marre jusqu'à haut, là. L'événement. L'événement pour Halloween qui finit le 31, évidemment. J'ai commencé et je suis quand même bien avancée. Mais là, ça fait au moins plus d'une semaine que je n'ai pas... Même si j'irais deux semaines, ça fait deux semaines que je n'y ai pas joué. Ouais. Donc, il faudrait peut-être que je continue un petit peu. Je vais essayer de faire ça, peut-être. C'est après-midi parce que je ne pense pas faire du DP toute la journée. Je vais faire du point de croix ce soir. Et avant de dormir, je vais lire. Voilà. Ça, c'est mon planning loisir aujourd'hui. Donc, je vais essayer de jouer un petit peu après avoir fait cette case pour m'avancer. Donc, oui, j'aime bien jouer aux jeux vidéo. Et j'ai toujours joué. Toujours. Depuis que j'ai eu... Même... J'avais qui l'âge ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je dois avoir peut-être 11 ans, 10 ans. Ensuite, question numéro 10. Et ensuite, on pourra arrêter la vidéo. Question numéro 10. Dans quel univers de jeux ou de films aimerais-tu le plus vivre ? Disney ? Dans quel jeu ? Dans quel jeu ? Dans quel jeu, par exemple ? Dans quel jeu je réfléchis ? Bah, le jeu, je dirais peut-être... Bah, après, bon, Disney... Il y a des moments où tu te fais un peu chier dans Disney. Donc, vivre Disney, peut-être pas, mais... Dans quel jeu ? Alors, j'ai envie de dire aussi The Witcher. Mais The Witcher, tu peux d'aide. Au bout de... Tu te fais une promenade le matin, tu d'aides. Voilà. Dans quoi est-ce que j'aimerais bien ? Oh, c'est dur comme question. Bah, en jeu vidéo, j'ai l'impression qu'il n'y en a aucun. Finalement. Non, en jeu vidéo, il n'y en a aucun. Par contre, en... En série ou en film, ils disent... Donc, moi, je vais dire déjà les mangas. Dans les mangas, là, j'aimerais trop, vraiment, vivre dans le monde de... Des chapeaux de paille. Donc, de One Piece. J'adorerais tellement. Bon, évidemment, j'aimerais bien avoir mes pouvoirs et tout là-bas. Enfin, quand je serai là-bas. Quand je serai là-bas. Genre, j'y serai un jour, non. Si j'étais dans One Piece, bah, j'espère que j'aurai mes pouvoirs et tout et tout, comme un peu tout le monde là-bas. Donc, ouais, One Piece, j'adorerais ça parce que, vraiment, c'est une série coup de cœur. Enfin, c'est un manga coup de cœur que j'ai depuis des années maintenant. Avant ça, il y avait Naruto. Naruto, pareil, j'ai trop aimé. Mais, bon, c'est fini. Et la suite, je trouve qu'elle est nulle. Mais One Piece, ça ne me déçoit, mais je sais pas, jamais. C'est trop bien. Et j'ai pas envie que ça s'arrête. J'avoue que c'est long. Franchement, c'est très long parce que là, on a quand même 1100 épisodes. Certes, je suis quand même à plus de 1000 épisodes. Je crois que j'en suis à 1030 ou à 1030, un truc comme ça. Et c'est assez long. Mais qu'est-ce que ça les vaut ? Mais qu'est-ce que ça les vaut ? Mon Dieu. Je suis toute chamboulée à chaque fois que je regarde des épisodes de One Piece. Je pleure, je suis joyeuse, je suis contente. Dès qu'il commence à écraser un... Comment ça s'appelle ? Un méchant, mais je suis là, je suis la pop-up girl et tout. Non, mais moi, je vous dis, franchement, c'est One Piece. Ouais, ouais, ouais. Même si je peux crever aussi au bout de quelques secondes, je m'en fous. One Piece, clairement. Donc ça, c'est si c'était un manga. Maintenant, dans un film, on va faire, on va tout faire. Dans les jeux, je sais pas du coup. On va faire dans les films, dans un film. Quel film ? Quel film ? J'aimerais bien vivre. Harry Potter, bien sûr. Même si peut-être, je vais me faire Avada Kavadra, là. Harry Potter, obligé. Évidemment, je serai dans la team, c'est sûr et certain. Harry Potter. Alors là, je réfléchis même pas. Ensuite, dans une série, maintenant. Dans une série, dans une série. Qu'est-ce que, dans quelle série j'aimerais bien être ? Tu vois, je vais pas dire The Spirit of the Wife ou Gilmore Girl. Parce que, certes, c'est bien. Mais je pense qu'avant, tu te fais chier. Parce que t'es juste dans une maison. Voilà. On me voit pas. Mais je pense que, voilà, il faut bosser quand même pour avoir des maisons comme ça. Donc, dans tous les cas, ce sera une vie normale. C'est une vie normale. Donc, non. Franchement, non. Donc, non. Voilà. Mais, eh ben, j'ai envie de dire. Dans les séries, un peu, la saga des destins des Winx, là. Les Winx ou alors dans Sabrina. Un peu le style comme ça. Le style où t'as des pouvoirs. T'as un méchant que tu dois battre. Voilà. Vraiment. Ce serait vraiment dans ce genre de série-là. Sabrina, peut-être un peu moins. Parce que c'est un peu sectaire, je trouve. À certains niveaux. Mais, peut-être plus dans la saga du destin des Winx, là. Ouais. Là, j'aimerais bien avoir un élément et tout. Ouais. Ouais. Voilà. Et vous, d'ailleurs. Dites-moi. Est-ce que vous avez... Dans quel... Que ce soit un manga, si vous regardez les mangas. Manga, films, séries, jeux vidéo. Dans quel... Dans lequel, en fait, vous verrez bien vivre. Mais, en sachant que... Bah, si on vit dans ce genre d'endroit. Obligatoirement, on a quand même les mêmes pouvoirs que certaines personnes, quoi. Parce que si c'est commun d'avoir, par exemple, ce type de pouvoir, et bien, normalement, je l'ai aussi, quoi. Je ne vais pas être juste moi, comme ça, où je n'ai aucun pouvoir et ma vie est nulle. Rentrer dedans et, pareil, être nulle et n'avoir aucun pouvoir face aux autres. Voilà. Non. Si je suis dedans, c'est que j'ai quand même un certain pouvoir, comme tout le monde. Et que j'aide les gens à aider, à combattre le méchant. Nanani, nanana. Voilà. C'est un peu ce style-là. J'adore. En fait, une vie mouvementée. Parce que là, à part donner ma vie à l'État, fait chier. Non, elle est quand même belle, la vie. Mais c'est vrai qu'il y a un peu plus de cachet, tu vois, dans ce type de série. Et t'es archi bien entourée. T'as quand même une centaine de personnes derrière toi. Parce que, bon, bah, dans les écoles comme ça, vous êtes beaucoup, hein, quand même. T'as les profs, c'est comme tes potes. Comme ta famille, même, du coup. Parce que, que ce soit dans Sabrina, c'est pas de simple prof, c'est des gens avec qui vous allez combattre, même dans Harry Potter, c'est des gens avec qui vous allez combattre ensemble. Si t'as besoin de soutien, ils seront là, ils vont t'aider, ils vont être, ils vont s'inquiéter pour toi, etc., etc., quoi. Bref, j'adore, c'est tout. C'est trop bien. Voilà. Et c'était tout. On est arrivé à la question numéro 10, c'est bon. Et la prochaine fois, bah, on fera encore 5 questions. Franchement, ça va donc durer très longtemps, hein, toutes ces questions. Il y en a 150, je vous rappelle, hein. Ça y est, là, on en a fait que 10. Voilà. Bon, moi, de toute façon, je vais continuer de mon côté. Sur ce, je vais vous laisser, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Même si, clairement, il faut que je boive un coup parce que je n'ai même plus de salive. Je suis déshydratée, là. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. Et n'hésitez pas, donc, à répondre aux questions également. Si vous voulez, je peux vous les mettre en bas. Je crois que je ne l'ai même pas fait la dernière fois. Je vais vous les mettre en bas comme ça. Vous pouvez y répondre. Ou alors, les copines youtubeuses, si vous voulez y répondre, n'hésitez pas. Voilà. Je vous fais à tous de très, très gros bisous. Et... Ah oui, je voulais juste vous montrer, quand même, où j'en suis. Pour bien vous montrer où j'en suis sur la toile. Je vais vous montrer ça et puis on se quitte. Si vous voulez voir. En gros, voilà où j'en suis. Et j'ai fait un bout, là. Excusez-vous d'ailleurs. Oui, j'ai fait un bout parce que c'était un soir où j'avais un peu la flemme de faire du confetti. Et comme c'était vraiment bloc, 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 ici, j'ai fait ça en regardant une série. Voilà. C'était vraiment bloc, donc j'ai fait ça assez rapidement. Bah, la soirée, même. Donc, voilà. Parce qu'après, là, c'est confetti un peu, quand même. Bref, bah, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Voilà. Donc là, je ne vais pas pouvoir vous montrer, mais... Hop, si, en fait, je ne peux pas vous montrer. Il va rester... Je ne sais même pas ce que je vous montre. Il va rester ça. Je pense que vous pouvez peut-être voir ce qui me manque quand même beaucoup. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous laisse là. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye, bye.